L'arrivée du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, Joseph Béthi Assommon, marque le point d'orgue de cette cérémonie. Trois grands moments en déterminent la solennité, la restitution de l'étendard par le commandant des troupes, puis la reconnaissance de leur bravoure. Vous avez tous contribué, à votre manière, à la consolidation de la paix en République centrafricaine, en souvent des vies humaines, au détriment parfois même, hélas, des vôtres. La mission de 12 mois aux côtés de 13 autres nationalités n'aura pas été de tout repos sur le terrain. L'environnement opérationnel, qui n'est pas celui auquel nous sommes habitués ici, en territoire camerounais. Mais néanmoins, la formation pré-déploiement nous permet de rentrer la tête haute. Le haut commandement transmet ensuite les félicitations de la nation et de son chef. A vous tous, j'adresse les félicitations appuyées de M. le président de la République, chef des forces armées, auxquelles je joigne tous les emploisements du haut commandement. Stabiliser la sous-région et toute l'Afrique dans le cadre des missions onusiennes, une reconnaissance du savoir-faire et du professionnalisme de notre armée.